Elena était assise à la table de la cuisine, venant de terminer la révision de son prochain discours. Elle l'avait parcouru à plusieurs reprises, cherchant tout défaut significatif, mais n'en trouva aucun. Dans ses notes de trois pages, elle avait non seulement exposé tous ses arguments, mais avait également anticipé chaque contre-argument et avait des réponses prêtes. Finalement, elle en conclut qu'avec ce discours, elle ne pouvait pas perdre. Peut-être ne gagnerait-elle pas, mais elle ne pouvait certainement pas perdre. Brièvement, elle réfléchit à ce qu'elle avait à perdre, ce qui lui arracha un sourire. Cependant, elle réalisa que c'était trop risqué. Satisfaite de ses formulations, elle porta son attention sur le timing. Si elle le présentait à Stéphane lentement, cela pourrait résonner avec son esprit logique, le conduisant à être d'accord. Cependant, cela lui donnerait aussi le temps de formuler des contre-arguments. Le connaissant depuis 18 ans, elle reconnut que dans une bataille de logique, il aurait probablement le dessus. Ainsi, l'approche lente était écartée. Sa stratégie préférée restait le choc et l'émerveillement. Le frapper fort, le frapper vite, et obtenir son accord avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées. Son accord était-il crucial ? Bien sûr que oui. Sans lui, rien ne progresserait. C'était l'aspect sans risque. Nerveusement, Héléna se leva et s'affaira dans la cuisine, essayant de se distraire de la douleur inévitable qu'elle allait causer à son mari. Il ne le méritait pas, mais elle se sentait obligée de le faire pour obtenir ce qu'elle méritait. Elle justifia ses actions en se rappelant qu'il l'avait coincée, ne lui laissant pas le choix. Par conséquent, c'était de sa faute. Héléna balaya la cuisine, essayant de se rappeler la dernière fois qu'elle y avait été seule en semaine. Cela devait remonter à au moins six mois. Avant cela, elle était toujours la première à rentrer à la maison et à accueillir les enfants de retour de l'école. Qu'est-ce qui avait provoqué ce changement ? C'était simple. John. John avait été muté d'un autre bureau il y a sept mois pour devenir son patron. Initialement, ils avaient maintenu une dynamique typique patron employé pendant un mois. Cependant, les choses avaient changé lorsqu'il lui avait demandé de rester tard un jour, puis l'avait invité à dîner en signe de gratitude. Ils découvrirent qu'ils avaient de nombreux centres d'intérêt communs, malgré le fait qu'ils soient huit ans plus jeunes et célibataires. Leur appréciation mutuelle pour les arts, les films et la mode approfondit leur connexion. Progressivement, les compliments sur son travail et son apparence augmenter, la laissant flatter, mais aussi préoccupé par le vieillissement. Leurs interactions après les heures de travail sont devenues régulières, passant des discussions professionnelles à des conversations informelles autour d'un café ou au bureau. En l'espace d'un mois, ils ont abandonné toute prétention de travailler et passé leur soirée ensemble. Dans un autre mois, ses expressions de solitude et son aversion pour dîner seul l'ont amené à sauter des dîners en famille pour l'accompagner plus fréquemment au restaurant. Au bout de trois mois, leurs sorties se sont étendues au film et au spectacle. Cela comprenait également de nombreux week-ends où elle visitait des attractions locales ou hors de la ville. Pour justifier son absence à la maison, elle prétendait qu'une promotion potentielle se profilait à l'horizon et qu'elle visait à se démarquer en travaillant davantage. Bien qu'elle ressente une pointe de culpabilité pour cette tromperie, son mari, Stéphane, l'a soutenu de tout cœur dans sa nouvelle ambition. Malgré le fait de savoir que ce n'était pas correct pour une femme mariée d'agir de cette façon, après 17 ans à être une mère dévouée, elle estimait avoir droit à quelques heures pour elle chaque jour. Quand elle était avec John, elle se sentait valorisée d'une manière différente. Bien que son mari exprimait constamment son appréciation, cela était devenu routinier au fil des ans. L'augmentation de sa charge de travail a incité Stéphane à prendre en charge et à gérer les choses à la maison. Cependant, après avoir trouvé les enfants seuls à la maison à plusieurs reprises, il a exprimé des inquiétudes concernant leur plus jeune, âgé de 13 ans, qui était sans surveillance. Elena a réagi de manière défensive, lui disant que s'il n'était pas à l'aise, il pouvait réduire ses heures. Le lendemain, elle s'est réveillée pour trouver Stéphane déjà au travail. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle pour le trouver là, aidant les enfants à faire leurs devoirs et à préparer le dîner. Avec une légère tremblote dans sa voix, elle l'a remerciée de soutenir sa carrière. Alors que son travail du week-end commençait, Stéphane a une fois de plus pris en charge, assumant la responsabilité principale d'occuper les enfants. Plutôt que de le considérer comme un fardeau, il semblait en profiter et trouver un nouveau sens à sa vie. Les enfants ont apprécié de renouer avec leur père, et tout le monde a passé un bon moment. Même leur fils de 17 ans a sacrifié une partie de son temps avec ses amis pour rejoindre son père et ses frères et sœurs lors de sorties. Jusqu'à il y a trois mois, l'association d'Elena avec John était strictement platonique. Cependant, un samedi, après un déjeuner agréable et une série de compliments, John a proposé de réserver une chambre d'hôtel pour l'après-midi. Au départ, Elena a pris cela pour une plaisanterie, mais son amusement a disparu lorsqu'elle a réalisé que John ne plaisantait pas. Cela l'a profondément troublé. Précipitamment, elle a concocté des excuses et haris de la situation, mais intérieurement, elle maudit John d'avoir mis en péril leur amitié avec une avance sexuelle. Elle savait qu'elle ne trahirait jamais son mari. Le lundi suivant au travail a été décourageant pour Elena, car John l'a traité avec un professionnalisme distant. À la fin de la semaine, elle se surprend à désirer sa présence. L'absence d'interactions significatives, de déjeuner et de compliments, malgré ses efforts pour rester après le travail chaque jour, pesait lourdement sur Elena. Elle a reconnu que la reconnaissance de ses forces professionnelles et féminines était devenue cruciale pour son estime de soi. Bien que Stéphane soit attentionné et complimenteur, cela manquait de la même signification. Deux incidents cette semaine auraient dû signaler une obsession pour Elena. Tout d'abord, le mercredi, elle est rentrée chez elle pour trouver le dîner partiellement préparé, Stéphane lui demandant de le finir pendant qu'il allait chercher leur aîné à l'entraînement de foot. À son retour, Elena est restée assise là où elle était, retardant le dîner. Cela a conduit à leur première confrontation. Stéphane a remis en question la valeur de sa dévotion axée sur le travail, incitant Elena à se défouler, exprimant ses frustrations refoulées de se sentir négligée par John sur Stéphane. Elle s'était calmée au coucher, niant tout problème lorsque Stéphane a demandé si tout allait bien. Cependant, Stéphane a remarqué son comportement distrait et s'est abstenu de chercher l'intimité, se sentant de plus en plus rejetée par ses refus constants. Le vendredi après-midi, John s'est approché d'Elena et lui a présenté des excuses. Il a attribué son comportement au fait d'être en proximité avec une femme aussi attirante et désirable tout en se sentant seule. Elena a accepté ses excuses mais a clairement fait savoir qu'elle était engagée dans son mariage et avait l'intention de rester fidèle à son mari. En réponse, John a demandé si certains de ses collègues seraient prêts à l'aider à soulager sa frustration. Cette remarque a déclenché une réaction possessive d'Elena, qui a immédiatement rejeté l'idée. Malgré cet échange, ils se sont quittés en bon terme, Elena acceptant de le rencontrer pour déjeuner et assister à un spectacle le lendemain. Le deuxième déclencheur d'obsession s'est produit lorsqu'Elena est rentrée chez elle le vendredi soir pour trouver Stéphane et les enfants en train de faire leur bagage pour un séjour en camping. Lorsqu'elle les a interrogés à ce sujet, ils ont expliqué qu'ils avaient planifié cette escapade de fin de semaine il y a un mois. Ils l'ont regardée avec incrédulité lorsqu'elle a prétendu ne pas en avoir eu connaissance auparavant. Ils lui ont rappelé qu'ils en avaient discuté pendant tout le dîner de la semaine, mais elle a refusé de les croire. Elena a insisté pour reporter le rendez-vous au week-end suivant, mais ils ont refusé, arguant que c'était la dernière opportunité avant l'arrivée de l'hiver. En conséquence, la famille est partie en voyage sans elle, laissant Elena se sentir bouleversée et seule à la maison. Sa seule consolation était que leur absence lui offrait trois jours pour se réconcilier avec John. Le lendemain du spectacle, Elena a été durement touchée lorsque John a annoncé qu'il n'était pas disponible le dimanche et le lundi. Malgré ses tentatives pour joindre sa famille, ils étaient injoignables dans une zone sans réseau cellulaire. Elena est restée bouleversée à leur retour. Elle s'est abstenue de les blâmer pour ne pas l'avoir informée de leur localisation, craignant d'avoir ignoré leur communication. Cette nuit-là, elle a refusé l'intimité avec John, arguant qu'elle devait être fraîche pour le travail. Des alarmes ont retenti dans son esprit lorsque Stéphane a suggéré que ses ambitions creusaient un fossé entre elle et sa famille. Après lui avoir dit ce qu'elle pensait, elle s'est recentrée sur la planification de sa semaine avec John. Elle s'est réveillée en sursaut avant 3 heures du matin, réalisant le tort que ses actions et ses conversations causaient à son mariage parfait et à sa famille. L'idée que Stéphane la quitte et la laisse élever seuls les enfants lui a envoyé un frisson dans le dos. Cependant, l'idée de perdre son mari aimant et attentionné était encore plus angoissante. Déterminée à refroidir son amitié extra-conjugale, elle s'est blottie plus près de Stéphane, trouvant du réconfort dans son étreinte. Bien qu'elle ait été tentée d'initier l'intimité comme avant, elle s'est abstenue, consciente de son réveil matinal. Sentant subconsciemment son besoin de proximité, Stéphane l'a accueillie avec une chaleureuse étreinte lorsqu'elle est rentrée chez elle plus tard dans la soirée. Cependant, sous l'influence de John, Elena n'a pas pu pleinement réciproquer l'affection. Cela a posé les bases pour le mois suivant. En une semaine, les choses sont revenues à la normale avec John, tout comme son mariage et sa famille. Cependant, c'était une nouvelle forme de normalité. Alors que les quatre riais, plaisantaient et interagissaient, Elena se sentait détachée, inconsciente des regards préoccupés que Stéphane lui lançait de nombreuses fois chaque soir. Finalement, Stéphane a atteint son point de rupture et l'a supplié d'abandonner la promotion. Il a exprimé son amour pour elle et a avoué sa peur de l'impact de sa charge de travail accrue sur leur famille. Malheureusement, il n'aurait pas pu choisir un pire jour pour exprimer ses sentiments. Ce jour-là, John avait subtilement mais fermement exprimé son désir de maintenir leur amitié, à condition qu'elle accepte de passer à l'étape suivante. Elena était profondément préoccupée. L'idée de perdre les compliments flatteurs de John la rendait mal à l'aise. Alors que Stéphane suppliait et implorait, Elena luttait avec sa décision. Il était évident que si elle devait choisir entre John et son mari, Stéphane l'emporterait. Cependant, elle était désespérée d'éviter de faire ce choix. Elle dépendait des deux, l'un pour la stabilité et l'autre pour la validation de son égo. Même après que son mari se soit tu, Elena utilisa son intelligence considérable pour concevoir une solution sans risque. À deux heures du matin, elle avait un plan. La nuit suivante, elle l'expliqua à John, soulignant son engagement ferme envers son mari et son refus de tromper. Elle exposa son stratagème, incitant Stéphane à participer à un ménage à trois où John deviendrait commodément le troisième participant. Comme les hommes ne s'étaient jamais rencontrés, il semblerait que John ait été choisi au hasard. Si cela réussissait, elle trouverait ensuite un moyen de passer du temps seul avec John plus tard, évitant ainsi l'infidélité. Cependant, elle mit en garde John en lui disant que convaincre Stéphane prendrait du temps et lui demanda de la patience. John hésita brièvement, pesant les mois qu'il avait déjà investis dans la poursuite d'Elena. Convaincu qu'une fois sa barrière auto-imposée franchie, elle serait à lui quand il le voudrait. Il accepta, lui faisant remarquer qu'il n'attendrait pas indéfiniment. Elena fut reconnaissante de son consentement, lui permettant même de l'embrasser correctement pour la première fois. Cependant, elle fixa une limite lorsqu'il tenta de lui toucher la poitrine, en colère contre son propre éveil. Elle repoussa fermement sa main, réaffirmant son engagement envers la fidélité, et ils passèrent à table. Elena ne se sentait pas particulièrement anxieuse à l'idée de discuter d'un sujet particulier avec Stéphane. Leur relation avait toujours été basée sur l'ouverture et la vérité, surtout concernant leur désir, et ils avaient exploré ensemble de nombreuses fois le jeu de rôle au fil des ans. Cependant, se sentant trop épuisée pour aborder le sujet ce soir-là, Elena choisit de se marier après que Stéphane se soit endormie. La nuit suivante, le moment ne semblait toujours pas propice, alors elle attendit à nouveau que Stéphane soit endormie avant de commencer à se faire plaisir. Perdue dans ses fantasmes à propos de John, elle ne put réprimer un gémissement doux, son excitation s'intensifiant. Soudain, son moment intime fut interrompu par Stéphane se rapprochant d'elle. « Cela semble un peu injuste, n'est-ce pas ? » Stéphane remarqua. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui est injuste là-dedans ? » demanda Elena, perplexe. « Toi, allongée-là, te faisant plaisir, après m'avoir rejeté ces derniers mois ? » souligna Stéphane. Elena fut choquée. « Elle n'avait pas réalisé que cela faisait si longtemps. » « Est-ce vraiment si longtemps, chérie ? » demanda-t-elle, incrédule dans sa voix. « Absolument. Depuis que tu as commencé à poursuivre cette promotion, tu as soit été trop épuisé, trop irritable, ou simplement m'as repoussé chaque fois que j'ai essayé d'initier quelque chose, » expliqua Stéphane. Sentant une pointe de culpabilité, Elena vit cela comme une opportunité pour enfin parler du problème qui la préoccupait. Elle prit un moment pour se justifier à elle-même comment son attirance pour John affectait leur mariage. Prête à s'ouvrir, elle chercha le bon moyen de commencer cette conversation délicate. Cependant, tellement absorbée par ses pensées, elle ne remarqua pas quand Stéphane soupira et se détourna à nouveau. Elle réalisa que suggérer un ménage à trois, après une période de quatre mois sans activité sexuelle, pourrait blesser l'ego de Stéphane, en impliquant qu'il ne la satisfaisait plus seule. Non, l'approche la plus sûre était de renouer d'abord avec Stéphane. Se tournant vers lui, elle le serra contre elle, mais il se mit à ronfler une fois sur le dos. Elena se sentit trop gênée pour même continuer à se masturber. Elle devait libérer ses désirs refoulés avant qu'Elena ne s'inquiète. Avant que John entre dans sa vie, il n'y avait rien de mal dans son mariage ou dans la vie de Zeke. Après deux jours d'inaction, John semblait un peu contrarié avec Elena le lendemain. Elle dut l'embrasser à nouveau pour l'empêcher de la critiquer. Cette fois, il se comporta et s'abstint de faire des avances. Cependant, cela la laissa suffisamment excité pour embrasser passionnément Stéphane en rentrant chez elle et même caresser son entrejambe en le faisant. Les yeux de Stéphane s'illuminèrent et ils n'attendirent pas que les enfants aillent se coucher. Dès que le dîner fut terminé, ils se retirèrent dans la petite cabane extérieure où Stéphane avait installé leur jacuzzi, sa solution pour maintenir une vie sexuelle saine à mesure que leurs enfants grandissaient. Une fois à l'intérieur, Stéphane initia avec enthousiasme l'intimité. Lorsqu'Elena fit remarquer en plaisantant son impatience, Stéphane se défendit, expliquant qu'il ne voulait pas lui laisser l'occasion de changer d'avis. Stéphane se comporta comme d'habitude, mais Elena n'atteignit l'orgasme que lorsqu'elle ferma les yeux et se remémora la sensation de la bosse de John contre sa jambe plus tôt dans l'après-midi. Le lendemain matin, samedi, Stéphane la réveilla de la manière qu'elle aimait, sa langue explorant son intimité. Alors que Stéphane pensait probablement qu'elle utilisait l'oreiller pour étouffer ses gémissements, en réalité, même les yeux fermés, Elena peinait à faire semblant que Stéphane était John. C'était une expérience à la fois plaisante et déconcertante pour elle. Ce soir-là, elle se sentit suffisamment confiante pour aborder le sujet délicat avec son mari. Après avoir loué ses récentes performances, elle aborda prudemment le sujet. Malgré leurs nombreuses années ensemble, elle admit que les choses avaient commencé à devenir un peu routinières et qu'elles s'étaient prises de fascination pour l'idée d'un ménage à trois. Avec l'ouverture d'esprit de Stéphane, il proposa immédiatement de le jouer en jeu de rôle. Cette réponse dépassa les attentes d'Elena, alors ils retournèrent au jacuzzi. Après chaque rencontre, ils s'effondrèrent sur le matelas fourni, complètement épuisés. En fait, l'intimité retrouvée avec Stéphane persuada presque Elena d'abandonner son plan. Environ une semaine et demie après ce qu'elle considérait comme la période d'adaptation de Stéphane, John devint de plus en plus impatient, et les compliments commencèrent à se faire rare. Elena se retrouva à devoir l'embrasser presque quotidiennement pour maintenir son intérêt. Finalement, même cela ne suffisait plus, et elle sentit John se retirer à nouveau. Deux jours après une longue séance dans leur cabane de jacuzzi, Elena se sentit prête à aborder un sujet délicat avec Stéphane. Elle avait rassemblé le courage de discuter de leurs aventures sexuelles et de ce qu'elle imaginait pour leur avenir. Cependant, avant qu'elle ne puisse en parler, Stéphane initia la conversation. « Chérie, les dernières semaines ont été incroyables. J'ai trouvé incroyablement excitant d'avoir nos invités se joindre à nous dans notre intimité. As-tu pensé à réciproquer en étant intime avec elle aussi ? Comment vois-tu cela s'intégrer dans notre jeu de rôle ? » demanda Stéphane, plein d'anticipation. Elena fut choquée, réalisant qu'il y avait eu un malentendu significatif entre eux. « Quoi ? Tu penses que je veux un ménage à trois avec une autre femme ? » répondit-elle, confuse et surprise. Stéphane, semblant lui-même confus, demanda, « N'est-ce pas ce vers quoi cela nous menait ? » Elena comprit alors qu'ils n'avaient pas clairement communiqué leur désir, ce qui avait conduit à cette confusion. « Non, Stéphane, mes pensées étaient d'inclure un autre homme, » clarifia Elena, réalisant que le moment était propice pour une conversation honnête. « Oh ! » réagit Stéphane, incitant Elena à saisir l'opportunité et à exprimer plus explicitement ses désirs. « Écoute, chérie, eux, j'ai été vraiment excité, eux, ces dernières semaines. Y a-t-il une chance que nous puissions réaliser mon fantasme ? » « Avec un autre homme, je veux dire, » proposa Elena, pleine d'espoir mais nerveuse. Stéphane réfléchit soigneusement à sa suggestion. « Eh bien, Elena, honnêtement, je ne vois pas cela se terminer bien pour nous. Je pensais que nous aimions tous les deux l'idée d'inclure une autre femme. L'idée d'un autre homme ne me convient pas, avoua-t-il, son malaise étant évident. Et si c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, Stéphane ? » expressa Elena, cherchant son ouverture à sa perspective. Stéphane considéra ses paroles. « J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. La seule façon dont je pourrais le considérer serait si nous pouvions également inclure une autre femme à un autre moment, » suggéra-t-il, essayant de trouver un terrain d'entente. « Non, tu n'aurais pas à interagir avec elle. Ce serait juste pour moi, » offrit Elena, tentant de négocier. « J'ai dit non, Elena. L'idée que tu sois avec une autre femme me bouleverse. Oublions cette idée. C'est exclu, » affirma fermement Stéphane. « Alors cela répond à ma question. Nous ne pouvons pas inclure un autre gars non plus, » réalisa Elena, reconnaissant l'impasse dans leur conversation. La finalité dans le ton de Stéphane signala la fin de ses espoirs pour ce fantasme particulier. Le lendemain, lorsqu'Elena parla de la conversation à John, il était clairement contrarié, l'accusant de ne pas avoir assez essayé et lui faisant la tête pour le reste de la semaine. Frustrée et déçue, Elena dut faire face aux conséquences de leurs négociations ratées et à la tension qu'elle avait créée. Le lundi, John demanda une conversation privée avec Elena après le départ de tout le monde. Il semblait vraiment attristé en exprimant son incapacité à continuer à être autour d'une si belle femme qui n'était pas disponible sexuellement pour lui. Elena se trouva forcée de choisir entre lui et son mari, et elle choisit son mari, malgré la douleur causée à John. Il respecta sa décision, lui dit au revoir avec un baiser et lui demanda de se souvenir de lui avec tendresse. Il comprit que leur relation devait reprendre un caractère professionnel et commença à s'éloigner. « Attends, » l'arrêta John en se retournant. « Donne-moi une autre semaine, s'il te plaît. » « Qu'as-tu en tête ? » « Sans qui, Elena ? » « Je ne suis pas sûr, Elena. » « Accorde-moi juste une semaine pour trouver quelque chose. » Avec un autre baiser, ils se séparèrent. Observant le retour d'Elena à son état distrait pendant le week-end, Stéphane médita sur ses récentes sautes d'humeur et sa nouvelle fixation sur les trios. Maintenant, il avait un autre souci. Pourquoi son rouge à lèvres était-il estompé lorsqu'elle est rentrée tard chez elle vendredi ? Il était temps de mener une enquête. Ayant eu tout le week-end pour réfléchir, Elena aborda John avec empressement après le travail lundi. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle expliqua son plan. Cependant, en plein milieu, il l'interrompit. John émit une note de prudence alors qu'il discutait de leur projet. « Tu sais, Elena, il pourrait s'attendre à quelque chose en échange de cela. » Elena, consciente de ses limites, répondit avec confiance. « Il y a certaines concessions que je suis prête à faire, mais j'ai aussi des limites claires que je ne franchirai pas. » « Nous devrons juste voir comment les choses évoluent. » John, souhaitant assurer la clarté et l'engagement, prévint. « N'oublie pas, ma chère, si finalement il n'est pas d'accord, alors je me retire complètement de nos projets. » « Je comprends, John. Si c'est le résultat, je suis prête à l'accepter, reconnut Elena. » John exprima sa compréhension, se proposant comme sujet d'entraînement si nécessaire. Avec son approbation implicite, Elena passa la majeure partie du mardi et du mercredi au travail à élaborer sa stratégie. Elle commença avec le postulat fondamental que toute action qu'elle entreprendrait ne devait présenter aucun risque pour son mariage et sa famille. Elle le compara à un jeu de poker, où elle avait remporté un pot de 1000 dollars et ne voulait pas le risquer. Elle désirait le sécuriser dans un coffre-fort à retardement, assurant sa sécurité même contre elle-même. De cette façon, elle pourrait continuer à jouer, sachant qu'elle pourrait gagner un autre 1000 dollars. Mais même si elle perdait, elle conservait toujours l'avantage. Le mercredi soir, John l'invita à dîner pour une répétition complète. Après le plat principal, il lui demanda de faire de son mieux. « Eh bien, John, j'ai décidé de l'attaquer de front et rapidement demain soir. Je commencerai par lui exprimer mon amour profond pour lui, en insistant sur combien je chéris nos enfants. Tu sais, mentionnant leurs futurs jalons comme les remises de diplômes, les mariages et les baptêmes de leurs petits-enfants. Ensuite, je lui parlerai de nos projets de retraite que nous avons discutés. » À ce moment-là, l'esprit de John commença à divaguer. Il nota comment les femmes plongeaient généralement directement dans la rhétorique émotionnelle, une tactique qui pourrait influencer une autre femme, mais qui manquait souvent sa cible avec les hommes, qui avaient tendance à pencher vers la rationalité plutôt que l'émotion. « Tu suis, John ? » La voix d'Hélénat perça ses pensées. « Bien sûr, Hélénat, » répondit John, recentrant son attention. Suite à cela, Hélénat continua, « Je lui rappellerai que je lui ai offert la possibilité de participer à une activité inoffensive, ce qu'il a refusé. Je lui dirai qu'il ne m'a laissé d'autre choix que de chercher de l'affection ailleurs, en commençant par un rendez-vous vendredi soir. Avant qu'il puisse pleinement assimiler cela, je soulignerai que c'est purement physique, juste un peu de plaisir émotionnel. Je m'excuse, John, je pourrais avoir besoin de déformer un peu la vérité. S'il m'aime vraiment, il le permettra. J'estime avoir environ 70% de chance qu'il soit d'accord sur le champ. Que penses-tu du plan jusqu'à présent ? John estimait en privé que les chances étaient bien inférieures à cela, mais il garda cela pour lui. Il pensait que ses chances de séduire cette femme plus âgée étaient inférieures à 50%, mais le frisson de la poursuite en valait la peine. Il croyait qu'il pourrait en profiter une fois, sans aucun risque. Cependant, s'engager dans des rencontres répétées augmenterait exponentiellement le risque d'être découvert et de perdre son emploi pour avoir une relation sexuelle avec une subordonnée. Pourquoi prendre ce risque plus d'une fois ? Il avait déjà été dans des situations similaires et avait réalisé qu'il avait déjà vécu 90% du plaisir. En augmentant les chances de succès d'Helena, il pourrait obtenir les 10% restants. John était conscient que voir Helena plus souvent pourrait causer des problèmes au travail, surtout parce qu'il n'était pas autorisé à avoir une relation romantique avec quelqu'un qu'il supervisait. Il avait déjà été dans des situations similaires et savait qu'il avait déjà profité de la plupart des plaisirs. En aidant Helena à réussir, il pensait pouvoir en profiter un peu plus. John a mentionné que s'il était à la place du mari d'Helena, il aurait peut-être suggéré d'avoir une relation ouverte. Mais Helena était totalement contre l'idée de partager son mari avec quelqu'un d'autre. Elle a dit que si son mari suggérait une telle chose, elle préférerait mettre fin à leur mariage plutôt que de l'accepter. John a ensuite suggéré qu'Helena avait un moyen d'empêcher son mari de faire des gestes qu'elle n'aimait pas. Il parlait de la menace de divorcer et de la possibilité pour lui de ne pas voir beaucoup leurs enfants s'ils se séparaient. Mais Helena n'aimait pas l'idée d'utiliser de telles menaces, même juste pour bluffer. John a essayé de convaincre Helena de se défendre, arguant que le désordre dans lequel il se trouvait était la faute de son mari pour ne pas avoir accepté ses suggestions dès le départ. Il lui prit les mains, la regarda dans les yeux et lui dit qu'elle méritait de trouver son propre bonheur après des années à mettre sa famille en premier. Helena commença à penser que peut-être John avait raison. Cependant, elle a clairement fait comprendre que tout dépendait de son mari Stéphane et de son accord avec leur plan. Si elle pensait que Stéphane n'était pas d'accord, elle se retirerait. John a assuré à Helena que c'était une situation où il ne pouvait pas perdre, bien qu'il doutait de la réalité des espoirs d'Helena. Pendant qu'ils attendaient le dessert, Helena a saisi l'occasion pour noter quelques pensées pour son plan. Après avoir fini de manger, John l'a raccompagné à sa voiture et ils se sont dit bonne nuit avec un baiser. Ce moment a conclu leur discussion sur la navigation de leur situation compliquée, en se concentrant sur les désirs personnels et les limites qu'ils étaient prêts ou non à franchir. Cette fois-ci, quand John l'a doucement tenue, elle n'a opposé aucune résistance. Au lieu de cela, elle s'est subtilement rapprochée de lui. Elle pouvait sentir sa réaction à travers ses vêtements, ce qui l'a presque submergée. John a brièvement envisagé d'aller plus loin, mais il a décidé qu'il valait mieux maintenir l'atmosphère ludique entre eux. « D'accord, mon amour, je nous réserverai une chambre pour vendredi soir. » « Peut-on aller chez toi ? Je ne l'ai même jamais vu, » a dit John, avec une pointe de curiosité et d'excitation dans sa voix. « Non, pas question, » a-t-elle répondu en riant, le ton joueur étant évident dans sa réponse. « Les murs sont beaucoup trop fins et tu vas crier beaucoup trop, je peux t'assurer de ça. » Sur des jambes tremblantes, Elena est rentrée chez elle auprès de sa famille. Elle était encore plus distraite que d'habitude. À un moment donné, elle a réalisé qu'elle était seule et que tout le monde était déjà au lit. En conséquence, elle a dormi le lendemain et s'est réveillée juste à temps pour voir les enfants partir. Elle leur a rappelé qu'elle avait organisé pour que les parents de Stéphane viennent les chercher pour une soirée pyjama cette nuit-là et a vérifié qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle avait pris sa journée. Elle a dû appeler John au moins cinq fois pour maintenir son courage pendant la journée. Elle savait que son talon d'Achille majeur était son incapacité à mentir de manière convaincante. La question évidente que Stéphane poserait lorsqu'elle lui donnerait son ultimatum serait « Avait-elle déjà quelqu'un en tête ? » Devant un miroir, elle s'est entraînée à dire non. Elle avait l'intention de sortir et de se laisser séduire. Tout autre chose susciterait des questions auxquelles elle n'était pas du tout à l'aise. Elle s'est convaincue qu'en restant calme et maîtresse d'elle-même, elle pourrait y arriver. Et la voilà, assise à la table de la cuisine, attendant d'embusquer son mari qui devait arriver d'un moment à l'autre. C'était jeudi soir, à 24 heures d'un événement très attendu. Les enfants passaient la nuit chez leurs grands-parents. Elena était totalement prête. Elle se répétait sans cesse, « Chicana, sois ferme, ne peux pas perdre, je mérite cela. » Stéphane est entré dans la maison à 17h30, une heure et demie plus tard que son nouvel horaire habituel de 16h. Il avait probablement chronométré son arrivée sachant qu'Elena était en congé. En entrant, il remarqua Elena assise à la table de la cuisine, une bouteille de vin aux trois quarts vides devant elle. Sachant qu'elle ne se laissait que rarement aller à plus d'un verre, Stéphane sentit immédiatement la gravité de la situation. Il lui était évident que ce n'était pas seulement une occasion spéciale, mais aussi un moment où Elena pourrait être plus ouverte et vulnérable. « Salut, Elena. Qu'est-ce qu'on célèbre ? As-tu eu cette promotion ? » demanda Stéphane, essayant de jauger la situation avec un mélange de curiosité et de préoccupation dans sa voix. « Nous ne célébrons pas, chérie, du moins pas encore. Assieds-toi, s'il te plaît. Nous devons parler, Stéphane, » répondit Elena, « sont-on sérieux invitant à une conversation plus profonde ? » Elena était surprise par ses propres nerfs, malgré le courage qu'elle avait bu. Elle se sentait plus anxieuse que prévu. Silencieusement, elle répéta son mantra. « Reste ferme, Elena, tu ne peux pas perdre, tu mérites cela. Stéphane prit les devants dans la conversation. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ta récente distraction. Peut-être est-ce lié au fait que tu as été largement absente de la vie de famille ces six derniers mois. Ou peut-être est-ce à propos de la période de cinq mois sans intimité que nous avons eue, à l'exception de ces deux semaines de bonheur. « Stéphane, je. Non, laisse-moi deviner, Elena. Tu m'aimes toujours profondément. Tu imagines un avenir ensemble, assister aux étapes importantes de nos enfants et finalement profiter d'une retraite luxueuse. Mais malgré tout cela, parce que je n'ai pas accepté ton plan à trois secrets, tu prévois maintenant de me tromper avec ton amant. « Ai-je raison ? Est-ce que ça se passe ce soir ou demain soir ? » Stéphane marqua une pause et des alarmes retentirent fortement dans l'esprit d'Elena. Il venait de résumer avec une précision étonnante la première page et demie de ses notes. En cas de crise, la clarté de pensée de Stéphane surpassait la sienne, un fait qu'il avait déjà démontré deux fois en sauvant la vie de leurs enfants tandis qu'elle restait figée. Elle était profondément bouleversée. Prise de panique, elle se lança dans un discours préparé. « Mais je mérite cela, Stéphane. Je. Je. Ce ne serait que physique, Stéphane. Juste un peu de plaisir pour pimenter nos émotions. » Dans un état de panique, Elena continua son discours, récitant une section que John lui avait suggérée la veille, bien qu'elle ne l'ait pas aussi bien mémorisée que le reste. Elle a mis en garde Stéphane contre le fait de coucher avec d'autres femmes, le menaçant de divorce et de perte de l'accès à leurs enfants, ainsi que de conséquences financières. En plein milieu de sa phrase, Elena remarqua un changement dans l'expression de Stéphane, qui n'était ni de la culpabilité ni de la résignation, mais plutôt intense et tourmentée. Confuse face au changement soudain de Stéphane, Elena se retrouva confrontée à des questions sur des noms. L'insistance de Stéphane à connaître l'identité de la personne impliquée indiquait la gravité de la situation. Prise au dépourvu et non préparée à cette ligne d'interrogatoire, Elena hésita avant de révéler le nom de John, affirmant qu'il n'était pas du genre à se comporter ainsi. L'interrogatoire de Stéphane s'intensifia, accusant Elena de voir John dans son dos et citant ses récents comportements comme preuve d'infidélité. Malgré les protestations d'innocence d'Elena, Stéphane resta sceptique, se demandant si John avait influencé ses décisions et l'avait humiliée personnellement. Elena se retrouva dans une situation difficile, se sentant à la fois profondément insultée et effrayée car la discussion avec Stéphane avait pris une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Elle luttait pour prouver sa loyauté envers lui. Elle essaya d'expliquer que ses soirées tardives et ses sorties du week-end étaient innocentes, se limitant à des conversations et des dîners avec John. Mais Stéphane ne la croyait pas, faisant référence à un moment précis où Elena était rentrée chez elle en désordre, suggérant que son apparence était révélatrice d'une rencontre sexuelle. Désespérée, Elena éleva la voie pour convaincre Stéphane de son innocence, affirmant qu'il n'y avait eu aucune infidélité de sa part, seulement des discussions, des dîners et quelques baisers. Elle le supplia de croire qu'elle ne trahirait jamais leur mariage. Accablé par la situation, Stéphane se couvrit le visage de ses mains, geste de désespoir. Elena, qui n'avait jamais vu Stéphane pleurer, l'observa attentivement, reconnaissant les signes de quelqu'un essayant de cacher sa douleur émotionnelle. La réalisation qu'elle pourrait être la cause d'une telle douleur profonde chez Stéphane la terrifia. La pensée de tout perdre à cause d'un malentendu la remplit de panique et d'incrédulité. Dans une tentative désespérée de sauver la situation, Elena se remémora la dernière partie de sa défense préparée, souvent considérée comme sa tactique ultime d'évasion. Elle était prête à abandonner tous ses projets avec John et à se retirer complètement des actions de cette crise, croyant qu'une telle concession pourrait réparer les dégâts. Cependant, avant qu'elle ne puisse présenter cette solution, Stéphane conclut prématurément que les actions d'Elena avaient irrémédiablement endommagé leur mariage et leur famille, exprimant un profond sentiment de trahison et de chagrin. Il l'accusa même de le menacer de le séparer de leurs enfants. Alors que Stéphane sortait par la porte, ses paroles résonnaient avec un ton de finalité qui alarmaient encore plus Elena. Elle fut momentanément paralysée par la gravité de la situation. Au moment où elle rassembla le courage de le suivre, Stéphane était presque à sa voiture. Elle n'avait pas eu l'opportunité d'offrir sa solution de dernier recours. Près de sa voiture, elle essaya de réaffirmer son innocence une fois de plus. Stéphane marqua une pause mais ne se retourna pas vers elle. Sa réponse souligna sa vision de ses actions comme impardonnable. Il assimila le fait qu'elle passait du temps loin de la famille, mentait sur ses raisons, dînait avec John et l'embrassait à des formes de trahison. Avec un ton de résignation, Stéphane déclara la fin de leur relation, laissant Elena affronter la réalité de ses choix et de leur impact sur son mariage. Elena s'effondra à genoux, trop stupéfaite et submergée pour se tenir debout. Elle regarda son mari s'éloigner, trop choquée pour verser une larme. Impossible de gagner, elle se rappela instinctivement ses préparatifs pour leur confrontation. L'idée de discuter de la fin de leur mariage n'avait effleuré son esprit que lorsqu'elle avait proféré sa menace creuse. Elle n'avait jamais imaginé que Stéphane puisse envisager d'y mettre fin aussi. Pendant un peu plus d'une heure, Elena se laissa aller à l'auto-apitoiement. La réalisation qu'elle avait peut-être irrémédiablement endommagé une merveilleuse relation était trop redoutable à affronter, alors elle l'écarta de son esprit. Pourtant, une autre préoccupation pesait lourdement. Les paroles d'adieu de Stéphane et son comportement avaient déclenché des alarmes dans sa tête. Pour la première fois, elle s'inquiéta de l'impact réel de son ultimatum sur son mari, un homme dévoué à elle et à leur famille. Elle craignait qu'il puisse se faire du mal. Le ferait-il ? Elle avait clairement fait comprendre ce qu'ils savaient tous les deux. En cas de divorce, ils perdraient probablement la garde de leurs enfants et une part importante de ses biens. Ils étaient conscients de cas où les ex-femmes refusaient l'accès aux enfants avec l'aide de systèmes judiciaires biaisés. « Songerait-il à se faire du mal ? » Zut ! Oui ! La panique s'installa. Stéphane ne répondait pas à son téléphone portable. Elena appela ses beaux-parents pour vérifier si Stéphane était avec eux, mais il était parti. Ils étaient perplexes. Stéphane n'était resté que brièvement avant de partir après avoir embrassé leurs trois enfants. Elena se précipita pour se rendre à chaque bar auquel elle pouvait penser, cherchant sa voiture. Elle était tellement préoccupée qu'elle tomba en panne sèche et dut appeler son père à l'aide. Reconnaissant sa détresse, il la ramena à la maison. Là, elle s'effondra et se confia à ses parents, expliquant que Stéphane l'avait quittée. Elle vit la douleur reflétée dans les yeux de sa mère. Les remarques de son père laissèrent clairement transparaître son opinion sur son gendre. Finalement, sa mère céda, convenant qu'il était préférable pour Elena de rentrer chez elle et la déposa à sa voiture. Elena rentra chez elle et, aux premières heures du matin, s'endormit sur le canapé. Des cauchemars la réveillèrent à 7 heures du matin. Avant qu'elle ne puisse chasser la somnolence, la panique l'envahit. Elle vérifia frénétiquement son téléphone pour des messages, mais n'en trouva aucun. Elle appela le portable de Stéphane, mais tomba directement sur sa messagerie vocale, comme s'il était éteint ou à court de batterie. Après tout, son chargeur était posé à côté du sien sur le comptoir de la cuisine. Elle appela son lieu de travail, apprenant qu'il n'était pas venu. En contactant la police, elle expliqua pourquoi son mari était parti, mais ils ne lui offriront aucune assistance. Il était alors 8 heures du matin, elle contacta tous les amis de Stéphane répertoriés dans son carnet d'adresse, mais aucun ne l'avait vu. Elle passa toute la journée à se rendre dans tous les endroits concevables, rentrant chez elle toutes les deux heures pour vérifier si la voiture de Stéphane était là, mais elle n'apparut jamais, et son portable resta injoignable. La réalité fit brièvement intrusion lorsqu'elle reçut un message de John. Hayat, chambre 707, 18h. Le message lui donna des frissons, mais elle réprima sa réaction. Les parents de Stéphane l'appelèrent ensuite, toujours sans nouvelles de lui et s'enquérant des enfants. Elena leur demanda de s'occuper des enfants temporairement. De retour chez elle, Elena s'effondra sur le canapé, submergée par le chagrin. Elle dut s'être rendormie, se réveillant brusquement à 3h30, consumée par le désespoir. Elle tenta de faire apparaître l'image de Stéphane, mais échoua, ressentant une certitude irrationnelle qu'il était mort. Elle craignait de perdre la raison, mais chassa cette pensée. Avec appréhension, elle retourna à sa voiture, trouvant son portable sur le siège passager, négligé. Il y avait un message de son aîné et six de John. Elle écouta le message de son enfant, exprimant son désir de revoir sa mère, mais ignora les autres. Jusqu'à environ 10h du matin, elle scruta les sites potentiels de suicides locaux, cherchant la voiture de Stéphane, les ponts, les ravins, les zones isolées, mais ne trouva rien. Elena, se sentant désespérée, contacta à nouveau les parents de Stéphane, mais ils n'avaient toujours aucune nouvelle. Elle a de nouveau contacté tous ses amis. Cette fois, lorsqu'elle a appelé le plus ancien ami de Stéphane, qui se trouvait être un ancien patron de celui-ci, elle a senti qu'il n'était pas tout à fait franc. Soupçonnant quelque chose de louche, elle a cherché son adresse et a décidé de passer devant sa maison pour vérifier si la voiture de Stéphane s'y trouvait. Située dans un quartier aisé, elle a localisé la maison mais n'a trouvé aucun signe de Stéphane. En s'éloignant en voiture, son attention a été attirée par une Lexus distinctement marquée garée à trois maisons de là. Elle appartenait à John. La voiture était stationnée devant une autre résidence somptueuse, parmi plusieurs autres. Soudain, l'idée de chercher du réconfort auprès d'un homme qui, par-dessus tout, était son amie, l'a séduite. Garant sa voiture, elle s'est approchée de la porte d'entrée. Elle pouvait entendre une réjouissance atténuée émanant de l'intérieur, indiquant un rassemblement un samedi après-midi. À côté de la porte se trouvait un panneau intégré dans le mur, comportant un clavier de sécurité, une sonnette et un bouton d'interphone. Elle a appuyé sur le bouton. Lorsqu'Hélénat est arrivée à son entreprise, elle a été accueillie par le directeur général, M. Goldsmith. Elle a demandé à voir John Stanhope, remarquant sa voiture à l'extérieur. M. Goldsmith, la reconnaissant, l'a invité à l'intérieur, mais Hélénat, consciente de son apparence négligée, a préféré attendre dehors. M. Goldsmith a accepté d'aller chercher John pour elle. Peu de temps après, John est sorti pour rencontrer Hélénat. Il s'est rapidement assuré qu'ils étaient seuls avant de l'embrasser, de la prendre dans ses bras et de la serrer contre le mur. Hélénat, submergée par ses émotions, a cherché du réconfort dans les bras de John, passant d'un baiser à une étreinte serrée. John était impatient de comprendre ce qui s'était passé la veille, incitant Hélénat à partager sa rencontre bouleversante avec Stéphane, qui l'avait accusée d'infidélité et semblait être au courant de ses projets avec John, suscitant la crainte que Stéphane ait pu faire quelque chose de radical depuis cette confrontation. Leur moment intense a été brusquement interrompu par une femme en colère qui a éclaté, accusant John de trahison et se lamentant de leur tentative d'échapper à des problèmes similaires, suggérant un historique de problèmes. Agissant sur un coup de tête, Hélénat s'est interposée pour éviter tout dommage potentiel, se positionnant entre John et la femme en colère. La femme furieuse, voyant en Hélénat une cible facile, s'est retournée et lui a asséné une puissante gifle qui l'a envoyée s'écraser contre le mur, appuyant accidentellement sur le bouton de l'interphone et laissant échapper un cri de douleur. Stupéfaite, Hélénat s'est affaissée au sol tandis que la femme en colère continuait son agression contre John. La situation a escaladé jusqu'à ce que le patron de l'entreprise intervienne, retenant doucement mais fermement la femme de John et la réprimandant pour avoir eu recours à la violence. Après avoir brièvement abordé la situation, le patron a instruit John et Hélénat de le rencontrer dans son bureau lundi à 9h. Sur ces mots, il a ramené la femme de John à l'intérieur, laissant John submergé par l'émotion. Il s'est précipité vers sa voiture et est parti, laissant Hélénat encore sous le choc de l'épreuve. Se sentant dépassée et bouleversée, Hélénat a finalement réussi à se ressaisir et est rentrée chez elle. Elle a contacté sa mère, qui a convaincu son père de venir la chercher et de l'emmener chez eux. Hélénat a passé la nuit à pleurer et a dormi la plupart de la journée suivante avant de se remettre à pleurer. Le lundi, le directeur général de l'entreprise d'Hélénat a discuté de la situation avec le responsable des ressources humaines. Il ne pouvait pas agir avant d'avoir entendu le point de vue d'Hélénat et ils ont également convenu de ne pas licencier John tant que sa femme n'aurait pas décidé de ce qu'elle voulait faire. Le patron savait que la femme de John avait emmené les enfants chez sa mère. Ils ont décidé de donner à Hélénat jusqu'à la fin de la journée de demain pour les contacter avant de la considérer en violation de son contrat. Le responsable des ressources humaines s'est demandé s'il croyait à l'affirmation de John selon laquelle lui et Hélénat n'avaient pas eu de relation sexuelle, à quoi le patron a répondu que c'était quand même considéré comme de la tromperie. Ils ont déploré les complexités des relations humaines, le responsable des ressources humaines exprimant sa frustration face à l'incapacité des gens à être satisfaits de ce qu'ils ont. Le lundi soir, Hélénat se sentait suffisamment bien pour appeler ses beaux-parents pour prendre des nouvelles des enfants. Elle pensait pouvoir affronter de les voir maintenant, mais redoutait de faire face aux parents de Stéphane, craignant que leur fils soit mort à cause d'elle. Elle prévoyait de trouver un moyen de les convaincre de ramener les enfants sans les affronter. Les mots, choqués, ne rendaient que partiellement les émotions d'Hélénat lorsque la mère de Stéphane lui a appris que les trois enfants refusaient de la voir et menaçaient d'appeler la police si elle se présentait. Avant qu'Hélénat ne puisse répondre, l'appel s'est brusquement terminé. Hélénat s'est réveillée désorientée, allongée sur le sol de la cuisine, raide et endolorie, réalisant qu'elle s'était fait dessus la encore plus choquée. Après une longue douche, elle a remarqué le soleil couchant, réalisant qu'il était juste après le coucher du soleil lorsqu'elle avait passé l'appel. Jetant un coup d'œil à son téléphone, elle a vu qu'il était 18h mardi. Elle avait été absente pendant près de 24h. Que s'était-il passé ? Malgré se sentir plus fraîche qu'elle ne l'avait été depuis des jours, Hélénat était déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Bien que la possibilité de la mort de Stéphane menaçait de l'accabler, elle repoussa cette pensée. Puisant sa force de ses enfants, elle décida de rendre visite à ses beaux-parents sans prévenir et de ramener les enfants à la maison. En arrivant chez les parents de Stéphane, elle fut surprise de trouver la voiture de ses propres parents garée là. Alors qu'elle se garait, ils sortirent de la porte et la guidèrent rapidement vers sa voiture. Hélénat résista, exigeant de voir ses enfants. Son père lui informa qu'il n'était pas là et lui ordonna de les suivre chez eux, ce qu'elle fit à contre-coeur. En rentrant chez elle, Hélénat trouva sa mère en train de préparer du thé dans la cuisine et s'enquit immédiatement de l'endroit où se trouvaient ses enfants. Son père la rassura en lui disant que Stéphane avait les enfants et était en vie, indiquant qu'il venait de parler avec lui. Hélénat demanda alors où se trouvait Stéphane, poussant ses parents à échanger des regards gênés avant d'admettre qu'il avait emmené les enfants rencontrer des gens. La mère d'Hélénat interrompit avec impatience, exprimant sa déception et sa honte quant aux actions d'Hélénat, prenant le parti de la version des événements de Stéphane plutôt que du récit d'Hélénat. Hélénat se sentit honteuse et resta silencieuse tandis que sa mère continuait, mentionnant la rencontre de Stéphane avec une vieille amie nommée Déborah Harris, suscitant une grande inquiétude chez Hélénat. Hélénat savait que Stéphane et Déborah s'étaient séparées lorsqu'elles étaient parties étudier dans une école de commerce loin de leur ville natale, et le récent divorce de Déborah confirmait les craintes d'Hélénat. Ses parents révélèrent que lorsque Déborah vit l'état de Stéphane, elle l'emmena chez elle, où il était resté depuis. De plus, les parents d'Hélénat lui apprirent que Stéphane avait emmené les enfants rencontrer Déborah et ses enfants pour voir s'ils s'entendaient. Ils assurèrent à Hélénat qu'il ne s'était rien passé entre Stéphane et Déborah avant cela, mais qu'il semblait bien s'entendre maintenant. Se sentant indignée, Hélénat insista pour que Stéphane lui laisse une chance. Cependant, ses parents relatèrent la perspective de Stéphane, affirmant qu'il se sentait dévasté par les mensonges d'Hélénat sur le fait de travailler tard tout en le trompant avec un autre homme. Le père d'Hélénat souligna que la trahison ne se limitait pas à l'intimité physique, mais incluait également le mensonge et l'engagement dans des conversations intimes avec un autre homme, soulignant des éléments que Stéphane avait trouvés suspects, tels que le rouge à lèvres étalés d'Hélénat et ses notes détaillant des plans pour le manipuler. Hélénat protesta, affirmant qu'elle n'avait pas l'intention de menacer Stéphane, mais son père exprima son incrédulité et sa déception face à ses actions, mettant en évidence le tribut émotionnel qu'elles avaient eus sur Stéphane et la famille. Hélénat retourna au silence, son regard tombant sur la table tandis qu'elle observait ses deux parents hocher la tête. Dans la désapprobation glaciale émanant d'eux, elle perçut ce que Stéphane avait dû ressentir. Le tissu de mensonge, la tromperie, le manque de respect et le gouffre émotionnel qui s'était creusé entre eux au cours des six derniers mois devinrent clairement évidents. Elle réalisa que son mariage était au-delà de toute réparation. Ses parents lui accordèrent un certain temps pour tout assimiler avant que sa mère ne prenne la parole. Comment allons-nous, les enfants et moi, survivre sans Stéphane ? Sans qui Hélénat, sa voix teintait d'inquiétude. Ses parents échangèrent un regard sombre, incitant son père à faire un signe de tête à sa mère qui prit une profonde inspiration avant de transmettre le message de Stéphane. Hélénat, Stéphane a lutté avec cette idée depuis cinq jours, se demandant si les enfants seraient mieux avec toi ou avec lui. Cependant, en raison des menaces que tu as proférées contre lui, il estime qu'il ne peut pas risquer de les laisser avec toi. Sa mère jeta un coup d'œil à son père à nouveau, cherchant son soutien, qu'il lui apporta en lui serrant doucement la main. « Nous devons être honnêtes avec toi, Hélénat, nous partageons ces préoccupations, » ajouta son père. « De notre point de vue, si nous devions te soutenir, il y a une possibilité que nous perdions l'accès à nos seuls petits-enfants. » Hélénat fut prise au dépourvu, ayant besoin d'un moment pour absorber le poids de leurs paroles. « Alors vous prenez parti pour lui ? » l'accusa-t-elle, ressentant un sentiment de trahison. La réponse de son père fut rapide. « Tu as initié cela, Hélénat, mais Hélénat resta inflexible. Je me battrai contre vous tous. » Les tribunaux ont tendance à favoriser la mère dans les batailles pour la garde. « Il ne peut pas prouver que j'ai trompé, car je ne l'ai pas fait. » « Hélénat, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, » intervint notre mère, Stéphane veut simplement mettre fin au mariage, les enfants sont assez grands pour que leurs préférences comptent devant la justice, et laisse-moi te dire que si la cour leur demandait ce soir, « Tu n'auras aucune chance, et si je gagne, tu risques de perdre définitivement tes droits de garde. » La gravité des paroles de sa mère s'installa, laissant Hélénat étourdie par la dure réalité de sa situation. Avec son dernier lien brisé, Hélénat courut vers sa voiture et elles partirent toutes deux en trombe. Épilogue deux semaines plus tard, une ordonnance judiciaire provisoire fut émise. Cela a favorisé Stéphane en raison de son emploi stable, de son lien fort avec les enfants, de son rôle de six mois en tant que principal pourvoyeur de soins, et de sa situation de vie stable. De plus, les préférences des enfants ont été prises en compte, renforçant ces droits de visite proposés. De l'autre côté se tenait Hélénat, financièrement précaire sans emploi ni référence, incapable de se permettre le rachat de la maison. La décision du juge a été prise avec confiance. Alors que la période obligatoire de séparation de douze mois prenait fin et que le divorce était finalisé, Hélénat a retrouvé une grande partie de son ancien mois. Ses parents lui ont pardonné et elle s'est consacrée à être une mère dévouée, surtout pendant les sessions de quinze jours. Elle a même accepté d'assister à une veillée avec Stéphane et sa nouvelle fiancée après avoir reçu les papiers de divorce finaux. Bien qu'elle ait reçu un email virulent de John, l'accusant de son divorce et de sa perte d'emploi, elle a attribué l'échec de son mariage à sa propre cupidité. Elle a réalisé qu'elle était mécontente de ce qu'elle avait et cherchait plus. Le seul problème persistant affectant son contentement autrement résigné étaient les cauchemars récurrents, diminuant progressivement de nuit en nuit à une ou deux fois par semaine. Un rêve particulièrement perturbant mettait en scène une chorale chantant « Secouer, Sois ferme, Ne peux pas perdre, Je mérite cela. » Pourtant de nos jours, elle trouvait du réconfort en pouvant retourner au sommeil relativement facilement en se rappelant que réaliser un objectif sur quatre n'était pas si mal après tout.